Donc essayons d'imaginer une figure en trois dimensions dont la base est ce que j'ai hachuré là en violet et l'air comprise entre les deux courbes f de x et g de x. Et donc ce qui est hachuré en violet cette surface là c'est la base de notre solide, la surface sur laquelle il serait posé sur une table en quelque sorte. Et ce solide est en quelque sorte en relief, en train de sortir, il sort de l'écran en relief. Et quelle forme il a ? Si on devait couper ce solide parallèlement à l'axe des ordonnées, couper suivant ce trait jaune là, et bien et qu'on regardait sur le côté quelle section on a obtenu en le coupant, et bien notre section serait un triangle rectangle isocèle. Disons que si on regarde, si on coupe ce solide là, et qu'on regarde, qu'on le met sur le côté pour regarder la section, pour regarder l'endroit où on a coupé, et bien on verrait que l'endroit où on a coupé a la forme d'un triangle isocèle rectangle, comme celui que je dessine là en ce moment. C'est ce qu'on appelle la section. La section c'est la forme suivant laquelle on a coupé. Voilà, isocèle, les côtés sont égaux, rectangle, il a un angle droit, un triangle isocèle rectangle. Et la distance entre ces deux points là, ce point là et ce point là, c'est-à-dire la longueur de l'hypoténuse en fait, c'est la même que la distance entre f de x et g de x au point x, au point x où on a coupé. Et évidemment cette distance va varier suivant, si on fait varier x, si on se déplace un peu plus à gauche, si on coupe un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Alors pour t'aider à mieux imaginer ça, j'ai essayé de refaire la figure à droite en trois dimensions. Voilà, en trois dimensions ça ressemblerait à ça. Je sais pas, on pourrait peut-être s'imaginer une tente de camping ou alors un bateau à l'envers. la base, je vais essayer de faire ça clairement, la base de ce solide, ben voilà, c'est ce que je hachure là, la surface entre f de x et g de x, sur cette base que le solide est posé. Et il y a encore des faces latérales qui montent en hauteur, c'est bien, c'est un solide en trois dimensions. Il faut bien faire un effort pour s'imaginer ça, c'est pour ça que je prends du temps. Donc cette face latérale là que j'ai hachurée, ben ce serait en quelque sorte celle-là, sur ma figure de gauche où on verrait, où on voit le solide d'en haut. Il y aurait une autre face latérale ici, voilà, qui serait celle-là, sur sur la figure où on voit le solide d'en haut. Et donc on a, j'espère avoir passé le temps qu'il faut pour que tu comprennes bien quelle forme à peu près a le solide que je voudrais que tu t'imagines. Maintenant moi j'aimerais qu'on écrive une intégrale qui calculerait, qui permettrait de calculer le volume de ce solide. Une intégrale sert à calculer des volumes, et tu peux écrire une intégrale qui calculerait le volume de ce solide, donc entre x égale 0 et x égale c, entre le point 0,0 et entre le point CD. Est-ce que tu voudrais, ce serait peut-être bien que tu essayes de le faire en mettant la vidéo en pause, en essayant de découper ce solide en petits solides élémentaires. Espérons que tes recherches ont donné quelques petits résultats intéressants. On va essayer de voir comment il faut faire. L'idée c'est de construire des petits prismes triangulaires, qui ont pour base ces triangles isocèles rectangles, très très fins, avec une petite épaisseur élémentaire de dx. Le volume d'un prisme, on sait le calculer, c'est l'aire de la base fois la hauteur fois l'épaisseur ici. On obtiendra une très bonne approximation du volume que l'on cherche si on fait la somme de toutes les aires de ces petits prismes-là. J'essaye de redessiner cette section sur le dessin en relief en quelque sorte à droite. Je crois que je n'ai pas trop mal réussi. Quel serait le volume de cette petite tranche triangulaire ? C'est l'aire du triangle rectangle isocèle fois la petite épaisseur des x. J'ai besoin de cette aire de triangle. Je vais appeler h mon hypoténuse. Elle dépend de x, donc je peux l'appeler h de x pour bien montrer que ça dépend de x. Cette hypoténuse, on voit sur le dessin de gauche que c'est la différence entre f de x et g de x. Comme j'ai mis f de x plus haut que g de x, pour ce dessin-là, je vais mettre f de x moins g de x. Si on ne sait pas laquelle des deux fonctions est la plus haute, on met une valeur absolue. Maintenant, regardons ce triangle. C'est un triangle isocèle rectangle. Comment on fait pour calculer l'aire d'un triangle isocèle rectangle ? Il y a quelque chose dont on peut se rappeler. Quand on connaît l'hypoténuse, on peut calculer les longueurs des côtés. Si l'hypoténuse vaut h, chaque côté mesure h racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2 multipliée par h. Comment je sais ça ? Tout simplement parce que c'est le théorème de Pythagore. Les deux a carré plus a carré égale h carré. 2a carré égale h carré. On divise par 2, ça te donne a carré égale h carré sur 2. Puis on prend la racine carré. a est égal à h sur racine de 2. H sur racine de 2, c'est la même chose que h racine de 2 sur 2. C'est comme ça que je retrouve les côtés perpendiculaires de mon triangle isocèle rectangle quand je connais son hypoténuse. Ces côtés perpendiculaires, on n'oublie pas, on ne perd pas le fil de ce qu'on faisait, un cesser à calculer l'air du triangle. L'air d'un triangle, c'est le demi-produit de ses côtés perpendiculaires quand il est rectangle. C'est un côté perpendiculaire h racine de 2 sur 2 fois l'autre côté perpendiculaire h racine de 2 sur 2. On n'oublie pas que c'est un demi, fois un demi. Si on oublie le demi, on calcule l'air du carré qui est formé de deux triangles rectangles comme celui-là. Simplifions cette expression. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2 qui se simplifie avec le 2 en bas. Il ne nous reste plus qu'un quart de h fois h, c'est-à-dire un quart de h au carré. Voilà l'air élémentaire de mon petit triangle, de ma petite tranche triangulaire. C'est l'air de la base de ma petite tranche triangulaire. Toutes ces petites tranches triangulaires que je vais additionner les unes aux autres pour obtenir le volume de mon solide. Je veux maintenant le volume de cette petite tranche triangulaire. Ce volume, c'est le volume d'un prisme. C'est l'air de la base qu'on vient de calculer, multiplié par la hauteur. Ce volume, c'est l'air de la base, un quart de h carré qu'on vient de calculer, multiplié par l'épaisseur de ma tranche triangulaire qu'on a appelée dx. C'est un quart de h carré dx. Et je vais faire la somme de toutes ces petites tranches triangulaires et faire tendre dx vers 0. Lorsque mon x varie entre quoi et quoi ? Lorsque mon x varie, ça se voit sur le dessin de gauche, entre 0 et c. Et cette somme-là, lorsque dx tend vers 0, c'est une intégrale. C'est une intégrale qui est assez facile à écrire maintenant. Donc, écrivons maintenant le volume total de notre solide. Le volume total de mon solide, c'est la somme continue, c'est-à-dire l'intégrale, entre 0 et c. x varie bien entre 0 et c. de quoi ? Des volumes de mes tranches triangulaires, c'est-à-dire d'un quart de h au carré dx. Maintenant, je voudrais exprimer ça en fonction de x. h, je me rappelle que c'est f moins g. Donc, c'est f de x moins g de x. L'hypothèse h, c'est la différence entre f de x et g de x. Ça se voit sur le dessin de gauche. Donc, f de x moins g de x au carré dx. Et voilà, on a trouvé l'expression qui permet de calculer le volume de ce solide un petit peu bizarre. Et si on connaissait les expressions des fonctions f de x et g de x, et si on connaissait la valeur de c, on pourrait même calculer, arriver à un résultat numérique pour ce volume. Sous-titrage Société Radio-Canada